Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 32e semaine en prépa. Nous sommes le dimanche 30 mai et il est 19h45 et je tourne cette vidéo un peu tard. Comme à mon habitude, je lis tout le temps cette phrase. Parce qu'il y avait du bruit, merci les voisins, voilà. Ils usaient du bruit, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, bref, je ne pouvais pas tourner avant. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, donc ? Franchement, ça allait, il n'y avait rien d'incroyable. J'ai envie de dire, tant mieux, si ce n'est, voilà, on avait le dernier DS de physique ce samedi. Bon, alors, le prof nous a un peu pris par surprise, j'ai envie de dire. Parce qu'il nous a répété à plusieurs reprises que c'était un DS full chimie. Et après, il nous a dit, ouais, en fait, non, c'est un DS full thermo. Et en fait, à la fin, c'était un DS un tiers thermo, un tiers chimie et un tiers dynamique. Voilà. La dynamique, j'ai beaucoup aimé. Mais, voilà, c'était pour détecter, en fait, quand il y a un freinage brusque dans une voiture. Bon, alors, globalement, je crois que j'ai bien réussi cette partie. Si ce n'est qu'il y a un moment, il fallait dessiner l'allure d'une courbe. Et je crois que j'ai mis des oscillations, il ne fallait pas en mettre. Bref. La chimie, bon, c'était de la chimie, pas de commentaire. Et la thermo, c'était un moteur, donc c'était traditionnel. Mais j'ai manqué un peu de temps pour m'occuper du moteur. Bref. Qu'y a-tu d'autre ? En français, nous avons terminé un premier moteur, techniquement. Puisqu'enfin, en tout cas, on a fini de parler d'Andersen. Voilà, de faire sa biographie. Donc, on va attaquer les autres. Ou plutôt, un des deux autres. On n'a pas encore été prévenu duquel sera traité. Bref. En anglais, c'était assez intéressant. On a fait la méthodologie pour l'oral des mines, je crois. Je crois que c'est pour les mines. C'est une colle traditionnelle, mais qui se fait traditionnelle. C'est un peu particulier. Ça se fait sur un document iconographique. On va pouvoir s'entraîner sur une colle comme ça. Une colle type mine. D'ailleurs, je le ferai vendredi. Qu'y a-tu d'autre ? En mathématiques, en continu, les probabilités. C'est cool, mais ce n'est pas transcendant. C'est la même chose que l'année dernière. À quelque chose près. La physique, j'ai déjà parlé d'IbDS. C'est en cours, on continue d'alterner un chapitre de physique, un chapitre de chimie. Voilà, on a fait des diagrammes de potentiel. Et des trucs sur les champs magnétiques. D'ailleurs, on a vu la notion de flux. C'était vachement cool, d'ailleurs. Parce que la notion de flux, c'est un truc qui revient en deuxième année. Je crois que c'est tout. J'oublie l'info. En info, on fait des structures de données. Si ce n'est, par contre, il y a quelque chose, c'est qu'on a un déce d'info qui est avancé. Puisque notre année se finit techniquement le 11 juin. Alors, je dis techniquement, à partir du 11 juin, il y a le conseil de classe. Donc, les notes s'arrêtent. Mais, officiellement, les cours continuent jusqu'au 3 juillet, je crois. Ce qui fait qu'on continue de venir en cours. En tout cas, pour la grosse partie du mois de juin, on continue de venir en cours. J'imagine que si les gens décident de ne pas venir, on ne va pas nécessairement leur retenir rigueur parce que tout est déjà, techniquement, le cours de classe est déjà passé, donc plus rien ne peut arriver. Mais bref. Voilà. Avec ça qui est hors du propos, je voulais vous parler aujourd'hui. Je me suis mis 5 minutes avant de tourner. Je me suis dit, tiens, de quoi je peux parler aujourd'hui ? Et je me suis rappelé qu'il y a eu Parcoursup qui a commencé à donner des résultats voilà, désastreux, comme d'habitude. Parcoursup ne fonctionne jamais bien et ce n'était déjà pas le cas d'APB. C'est un désastre monumental chaque année. À ceux d'entre vous qui sont en attente, j'ai envie de vous dire, c'est déjà mieux que d'être refusé. Et puis, vous ne savez jamais. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder à quel endroit s'est arrêtée la liste d'attente l'année précédente. Et à partir de là, ça vous donne une assez bonne estimation de est-ce que vous arriverez à faire le coche ou pas. Sinon, écoutez, voilà, il y a des gens qui ont eu plein de veux refuser. C'est malheureux, comme chaque année. Mais on ne peut rien y faire, si ce n'est espérer qu'un jour le système fonctionne correctement. Bref, pour ceux d'entre vous, je pense à peu près la majorité, qui veulent aller en prépa, je ne vois pas si vous regardez cette chaîne, mais voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent aller en prépa, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous donner quelques conseils pour cet été. Alors, c'est à destination d'autant de ceux qui vont en MPSI qu'en PCSI, qu'en MP2I, je crois que c'est la nouvelle filière, ou même en BCPST, je ne peux pas trop me prononcer parce que c'est assez particulier par rapport à la PCSI ou à la MPSI, dans le sens où c'est un peu plus diversifié, j'ai l'impression, quand même. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont de la géographie, par exemple, un truc qu'on n'a pas. Et bien évidemment, si vous êtes en BL ou en AL, je ne peux pas vous aider à ce que je ne connais pas. Enfin, je connais, mais ce n'est pas ma spécialité, on va dire. Voilà, donc, les conseils que j'ai à vous donner pour cet été. Bon, alors, tout d'abord, il faut que quelque chose soit clair. Vous allez en prépa, mais ce n'est pas pour ça que ça va fondamentalement changer. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est dans la continuité de ce que vous faites au lycée. Avec une rupture, mais c'est dans la continuité. Vous allez en cours, vous êtes dans votre classe de 30, 40 élèves. Vous restez, vous avez... La première grosse différence qu'on voit, c'est que, par exemple, on a 4 heures de maths très régulièrement, ou 4 heures de physique, 3 heures de physique. Là où, en terminale, vous aviez une ou deux heures de physique, puis, voilà, puis vous aviez 3 jours sans physique, puis une ou deux heures de physique, et en maths, à peu près pareil. Et vous avez plein d'autres trucs à côté. Là, non, c'est... La première différence qu'on voit, c'est ça. C'est le volume horaire est différent, les heures de course sont agencées différemment, et on a plus d'heures, techniquement, au niveau des matières. Là, c'est plus concentré. Mais, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Voilà, il faut que vous gardiez en tête que vous êtes dans la quantité du lycée, et pour bien pouvoir faire votre démarrage, d'abord, et une chose très importante, c'est de vous reposer pendant l'été. Parce que si vous commencez votre année en étant déjà à moitié claqué, ça ne va pas le faire. Vous allez, au bout d'un mois ou deux, vous allez être désespéré, avoir qu'une seule envie, aller en vacances. Et même si vous arrivez bien reposer, vous aurez cette envie au bout d'un moment. Néanmoins, on fait les vacances, on revient en cours, on fait, bon, quand est-ce que c'est les vacances ? Mais si vous pouvez repousser ce moment au plus tard possible, c'est le mieux. Voilà, premier conseil, reposez-vous bien. Vous pouvez choisir de faire ça pendant le premier mois de vacances, pendant le deuxième. Moi, ce que je pense qui est le plus adéquat, c'est de faire ça à cheval entre les deux mois de vacances. Vous faites les deux premières semaines, vous travaillez, puis quatre semaines de repos, puis deux semaines. Et puis vous picorez un peu au milieu pour travailler légèrement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand je dis qu'il faut travailler ? C'est déjà, il faut que vous soyez absolument parfaitement au point sur votre cours en maths, en physique. Voilà, parce que même si on reprend bien les choses, ça aide toujours de savoir dans quelle direction on va. C'est-à-dire que, par exemple, en maths, quand vous allez faire les complexes, c'est bien si, dans votre tête, vous avez déjà une compréhension claire de qu'est-ce que c'est un complexe, et comment on calcule avec. Ça va grandement vous aider, et ça va vous faciliter la tâche pour apprendre, tout simplement. En physique, pareil. Quand on va vous parler du principe fondamental de la dynamique, voilà, le PFD, bon, d'accord, c'est le PFD, mais voilà, il faut savoir l'utiliser. C'est pas parce qu'on est en prépa qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait pendant trois, quatre ans. Pareil, en chimie, si vous êtes en MPSI, révisez vite fait l'oxydoréduction pour avoir un peu en tête ce que c'est, et le principe du pH. Si vous êtes en PCSI, par contre, je peux pas vous rassurer, a priori, vous allez douiller en chimie, donc révisez bien votre chimie organique, ça sera utile, on va dire. Au niveau des maths, voilà, connaissez votre cours, connaissez vos définitions. C'est le plus important. Et voilà, à partir du moment où vous savez à peu près comment, comment se sort le truc dans votre tête, si c'est bien clair, si vous dites, ok, une fonction, on peut faire ça avec, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée, voilà. Par exemple, savoir qu'une dérivée, c'est la tangente en un point, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et que, étrangement, tout le monde n'a pas en tête, parce que tout le monde ne l'a pas appris comme ça, mais en tout cas, il faut que ce soit bien clair dans votre tête, qu'est-ce qu'une dérivée, ça vous dit, grosso modo, comment votre fonction vous se comporte. Si vous avez fait, alors c'est plus P-MAT maintenant, mais c'est autre chose. Et si vous avez fait des matrices, voilà. Gardez dans un coin de votre tête, à quoi ça ressemble une matrice, et comment ça se manipule. Ce genre de choses. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pendant le début de vos vacances d'été, vous pouvez, si vous n'êtes pas au point, remettez-vous au point, mais sans pression. Vous faites ça tranquillement. Pas besoin de passer 8 heures par jour. Vous vous mettez 2 heures devant votre cahier de maths, vous faites vos maths, et puis voilà, vous s'épiliez, et après vous allez vous amuser. Vous faites du shopping, je ne sais pas, des trucs de jeûne. bref. Voilà, ça c'est pour les maths et la physique. Pour l'anglais, parce que c'est vrai que l'anglais, ce n'est pas assez importante, ou n'importe quelle autre langue que vous faites. Si vous faites d'ailleurs une LV3, c'est pareil. Et si vous faites une autre LV2 que l'anglais, c'est pareil. Ce qu'il faut faire, c'est vous garder à jour. Par exemple, moi, je regarde assez régulièrement des vidéos sur YouTube en anglais, donc ça me garde, ça m'a entretenu mon anglais pendant mes vacances. Ou voilà, par exemple, une prof d'anglais nous dit de regarder des séries. Bon, honnêtement, ce qui est important, c'est que si vous avez une occasion de faire un truc en anglais, ou de lire un truc, de voir un truc en anglais, faites le juste histoire de toujours savoir faire une phrase à peu près normale, votre accent, on s'en fout, honnêtement. Ce qui compte, c'est que vous soyez toujours capable de parler un minimum d'anglais. Tu ne peux pas être capable de faire une phrase complète, il va falloir peut-être bosser un peu l'anglais pendant les vacances. En français, honnêtement, bon, le français, pour ceux qui regardent cette chaîne depuis un moment, vous savez ce que j'en pense du français, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de lire vos bouquins. Voilà, lisez-les une fois, sans prendre de notes, sans rien faire, sans, voilà, juste vous les lisez pour le plaisir, entre gros guillemets. Et éventuellement, si vous voulez être bien préparé, vous faites un deuxième passage et de temps en temps, vous mettez des petites annotations, genre quand vous trouvez un truc intéressant. par exemple, si vous lisez les contes de l'Andersen, lisez une première fois, puis deux semaines, trois semaines plus tard, vous les relisez et vous notez de temps en temps dans un tel conte, la morale, c'est qu'être méchant, c'est pas bien. Voilà. Ou si vous lisez La petite fille aux allumettes, vous mettez une petite annotation, elle a cramé toutes ses allumettes et il fallait pas le faire. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il faut, c'est pas un travail énorme. Ce qu'il faut, c'est juste les lire. C'est le minimum pour être capable après de... Parce que même, rien qu'en les lisant, des fois vous avez des... Vous mémorisez une partie du truc et vous êtes capable de ressortir la citation qu'il y a eu. Alors je vous donne des conseils alors qu'en français, je suis loin d'être le meilleur, clairement. Voilà. Je suis dans la moyenne basse, probablement. Mais, ça vaut ce que ça vaut. Après, il faut dire que je m'investis pas tant que ça en français. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo ce que vous allez faire pendant votre rété. N'oubliez pas de vous amuser parce que ce sera la dernière fois que vous vous amuserez de votre vie parce qu'après vous irez en prépa puis en école d'ingé puis après vous travaillerez. Ensuite vous allez à la retraite et puis la douce délivrance de la mort quelques années plus tard. Non, plus sérieusement, même en prépa, vous aurez du temps pour détendre un peu et pas de soucis à se faire. Mais, voilà. Vous serez loin... Vous serez pas aussi ménagé qu'en lycée traditionnel, j'allais dire. En terminale. Déjà, ça va en surprendre certains mais vous n'avez plus de pauses ou de récréations. Ça, c'est fini. C'est un doux rêve. Non, non. C'est quand vous faites quatre heures de maths, vous faites quatre heures de maths. Éventuellement, je crois que nous, la seule pause qu'on a de notre semaine, c'est en physique. Et encore, c'est parce qu'on passe de cours de physique à soutien en physique. Donc, on a une pause de 5,5 minutes sur une semaine. Voilà. Et c'est pas pour vous affoler. Éventuellement, vous avez du temps pour manger. Parce que c'est cool de manger quand même. Voilà. Est-ce qu'il me reste quelque chose d'autre à vous dire pour votre préparation pendant les vacances ? Non, on est à 13 minutes de vidéo. Est-ce que j'ai envie de vous donner des conseils pour le début de votre prépa ? Franchement, non. Je vous le donnerai plus tard. parce que la vidéo est déjà largement remplie comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça pour le coup. Si vous ne devez redire qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que tant que vous n'êtes pas en prépa, pas besoin de vous inquiéter de la prépa. Trouvez-vous un logement. Pas besoin de tout de suite acheter des trucs pour la prépa, honnêtement. À part acheter le bouquin. Trouvez-vous un logement, achetez les bouquins de français, mettez-vous au point sur les maths, la physique, regardez un peu d'anglais, lisez les bouquins, profitez de vos vacances, reposez-vous. Vous ne vous reposez pas trop non plus. Et puis voilà, vous serez au point pour la rentrée en septembre. 3 ou 2 ou 4 septembre, on s'en fout. Bref, c'était Adam, vous avez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Sur ce, je vous rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Journal de Bord. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ciao !